Merci beaucoup. Je vais essayer de tenir les temps pour qu'il y ait du temps pour les discussions, alors que le sujet est immense et absolument stratégique, comme vous le savez. Donc le bilan de l'existant et des difficultés rencontrées, puis ensuite nous envisagerons évidemment les pistes de solution, parce qu'il y en a de nombreuses, elles ont déjà été évoquées partiellement par la ministre. Donc le fait qu'on s'accorde tous sur la nécessité d'avoir des données pour progresser dans les connaissances, ce n'est pas à peine d'y revenir. Mais quand même, je voudrais souligner quelques aspects qui sont peut-être moins connus. Il y a quand même 450 maladies avec un traitement médicamenteux spécifique. Il y a eu une AMM soit aux Etats-Unis, soit en Europe. Et donc il est absolument indispensable de pouvoir évaluer l'efficacité de ces traitements en vie réelle et de les suivre. Il y a ensuite 50% de produits innovants et coûteux dans le domaine de ce qui est sur le marché pour les maladies rares. Et donc c'est innovant. Il y a donc à suivre avec attention et évaluer et persuader in fine les payeurs que c'est un bon investissement pour l'amélioration de la qualité de vie des patients. Ça représente déjà en moyenne 4% des dépenses pharmaceutiques. C'est une petite fraction de l'ensemble des dépenses pharmaceutiques. Mais c'est quand même significatiste et c'est amené à augmenter puisqu'on espère que beaucoup d'innovations vont arriver sur le marché. Et de toute façon, c'est un sujet d'intérêt pour voir ce qu'on peut faire en partenariat public-privé puisque la collecte des données est une obligation faite à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique dans le domaine du médicament pour suivre les produits et pour, disons, prouver leur efficacité. Donc je vais parler de ce sujet en rappelant quelques concepts de base parce que je participe à énormément de discussions dans des communautés variées et il y a un peu de flou dans ce que les gens mettent derrière le concept de base de données, de corps, de registres. Et tous ces termes sont un peu interchangeables alors qu'ils ne sont pas complètement interchangeables. Donc on peut constituer des bases de données. Une base de données, c'est une collection de données qui sont formatées et qui sont enregistrées de façon rigoureuse pour des enquêtes limitées. Donc ce n'est pas forcément une collection permanente. Mais une base de données peut être permanente et son recrutement peut être soit passif, soit actif. Passif, ça veut dire qu'on constitue la base de données, mais de toute façon, ces données-là, elles sont recueillies quoi qu'il arrive, par exemple parce que les gens viennent dans les centres de référence, donc ce sont toutes les données des centres de référence, parce que les gens viennent dans un hôpital, c'est le dossier médical et électronique. Donc ça, c'est du recrutement passif, mais la base de données peut être formatée pour une exploitation particulière. Mais il y a aussi des bases de données avec un recrutement actif. Là, il faut faire des efforts particuliers pour constituer cette base de données, parce qu'il n'y a pas de source de données passive qui puisse être à elle seule suffisante pour constituer cette base de données. Et donc là, ça demande des efforts et on va voir, ça nécessite des moyens. Et ça peut être soit des registres qui sont des collections transversales de données, tous les patients dans une zone géographique définie, mais ça ne veut pas dire qu'on va suivre ces patients dans le temps. Donc on peut avoir un seul enregistrement pour un malade qui vient à un moment donné, enfin qui est connu à un moment donné et qui est enregistré, mais pour autant, on ne le suit pas forcément, ou bien des cohortes. À ce moment-là, il n'y a pas de définition géographique nécessaire pour constituer une cohorte. Il faut simplement définir comment on la constitue et ensuite suivre les gens longitudinalement, c'est-à-dire dans le temps, avec un protocole qui a été défini. Et là, ça permet d'avoir une histoire naturelle de la maladie dans un format qui sera directement exploitable à des fins de recherche. À chaque objectif, son outil. On n'est pas forcé d'avoir des registres permanents pour atteindre des objectifs intéressants. Comme j'ai dit, on peut faire tout à fait des enquêtes sur mesure, par exemple pour l'incidence et la prévalence, et puis on n'a pas besoin forcément d'un registre. En revanche, si on a un registre, ça permet de savoir quelle est l'incidence et la prévalence. Si on veut faire de la surveillance, c'est sûr que le registre est la meilleure des choses, mais comme je vais vous le dire, c'est quelque chose de très lourd à constituer. Si on s'intéresse à l'histoire de la maladie, les cohortes sont peut-être plus faciles à mettre en place et à financer, mais les registres sont aussi des très bons outils. Et on peut avoir aussi des observatoires de cas, c'est-à-dire dans l'observatoire de cas, il n'y a pas de protocole défini pour dire qui doit être absolument inclus, selon quels critères, mais c'est au fil de l'eau que l'observatoire est constitué, et pourtant, ces données peuvent avoir une certaine vertu et une certaine utilité. Il y a par ailleurs plusieurs types de registres, et aussi, on ne parle pas toujours de la même chose quand on discute entre nous, il y a les registres de malades. C'est en fait un annuaire des malades qui ont un type de diagnostic, qui sont par exemple les adhérents d'une association de malades, et ces registres de malades sont extrêmement utiles pour recontacter les personnes qui souhaiteraient participer à des recherches cliniques, ou répondre à des enquêtes, etc. Donc ce sont des bases de recontact, et ça, c'est le domaine de prédilection des associations de malades, sachant que les associations font quelquefois bien autre chose. Ensuite, il y a les registres de maladies. Là, la base de données est constituée autour de la maladie, que le malade soit traité ou non traité, qu'il ait tel ou tel âge, la base géographique est définie, et là, c'est l'outil idéal pour étudier la maladie, et généralement, ce sont des équipes académiques qui ont la motivation pour faire ça, parce que c'est l'outil de leur recherche clinique, et ça leur permet de progresser dans les connaissances, et de publier des nouvelles connaissances sur la maladie. Puis ensuite, il y a les registres de produits ou d'interventions, qui sont généralement mis en place par des industriels sur demande des autorités réglementaires qui les contraignent à fournir régulièrement des données, et pour répondre à ces obligations, ils sont obligés de faire des registres de produits. Dans le domaine des maladies rares, on a dit qu'on n'avait pas le droit, sincèrement, d'avoir des registres de produits, mais je vais y revenir. Base de données pour la recherche clinique, c'est l'idéal du registre. Mais une base de données registre, si on veut qu'elle soit réellement utilisable, il faut se dire que c'est en gros aussi professionnel à faire qu'un essai clinique. Et ça, ce n'est pas clair dans la tête de tout le monde. Il faut savoir exactement, avoir des critères d'inclusion, il faut avoir une gestion des perdus de vue, c'est-à-dire des cas, si on veut les suivre, qu'on ne peut plus recontacter, parce qu'ils peuvent avoir un destin très différent de ceux qu'on suit. Il faut être sûr de l'exhaustivité des données qu'on collecte, il faut avoir un contrôle de qualité, il faut avoir des moyens pour la gestion et pour l'exploitation. Et il y a des tas de contraintes réglementaires qui, en plus, vont augmenter dans les mois qui viennent et auxquels il faut se préparer. Il y a donc des responsabilités lourdes attachées à ces collections de données. Il y a une responsabilité à la collecte des données. Donc, il faut définir qui sont les personnes qui vont alimenter la base de données. Souvent, malheureusement, ce sont simplement les cliniciens qui voient les personnes malades dans des circonstances cliniques qui sont requis pour rentrer des données. Quand il y a un peu d'argent, il y a des assistants de recherche cliniques qui fouillent dans les dossiers pour compléter les données recueillies en consultation ou qui vont vérifier la validité des données ou qui vont chercher dans d'autres sources les données qui manquent. Et ça, ça peut être aussi la contribution d'associations de malades qui peuvent compléter les données dans la collecte. Il y a une responsabilité, la gestion du registre. Souvent, les gens pensent beaucoup plus à faire des efforts sur la collecte sans penser à la gestion du registre. En réalité, quand on a une collection, il faut la faire vivre, il faut faire ce contrôle de qualité dont j'ai parlé, assurer la sécurité des données, assurer l'archivage, assurer l'analyse, quel est l'objet d'avoir une collection de données si jamais on l'exploite. Il est classique de dire en épidémiologie qu'environ 80% des collections de données ne sont jamais utilisées. C'est presque un crime. Il y a des données qui dorment et qui ne sont jamais utilisées par des chercheurs, par des cliniciens-chercheurs, jamais publiées. Donc, il faut avoir des moyens d'analyse, des moyens de publication de ces données, des moyens d'exploitation de ces données. Et donc, ça, ça requiert des compétences variées. Donc, on voit bien qu'on était parti déjà d'une collection de données qui pouvait être le fait d'un petit groupe, d'un groupe centré sur la clinique. Mais on voit tout de suite que des partenariats sont nécessaires parce que, pour les autres étapes, eh bien, il faut s'adjoindre des compétences en épidémiologie, en statistique. Il y a également une responsabilité financière et administrative car quand on constitue une base de données, elle doit vivre dans le temps. Sa valeur vient surtout après quelques années. Et donc, il y a une responsabilité à la poursuite de l'activité. Il faut souvent plusieurs années d'enregistrement avant que les données soient vraiment exploitables. Et donc, il faut imaginer du financement long terme. Et comme on va le voir, il y a très, très, très peu de sources de financement pour cette activité. Donc, la collecte des données dans les maladies rares, c'est un objectif qui a été identifié dans tous les textes réglementaires et légaux qui ont été publiés ces dernières années dans le domaine des maladies rares. Dans la recommandation européenne de développer des registres et bases de données, ça fit un texte du Conseil des ministres santé demandant à tous les pays d'avoir un plan ou une stratégie maladies rares. Ça fait partie des recommandations avec la constitution de centres de référence et de compétences sur le modèle français. Le comité d'experts européens maladies rares, le CERD, a aussi publié en 2013 des recommandations sur la façon de constituer les registres maladies rares avec des recommandations de bonne pratique. Et quand on regarde les deux plans français passés, ils ont tous les deux des chapitres importants sur les données. Le premier plan avait établi un comité national des registres maladies rares et le deuxième plan avait acté la nécessité d'avoir une Banque nationale de données maladies rares, la BNDMR, dont on va reparler. Et il y a eu également le financement de cohortes, les cohortes radicaux, dont on va reparler aussi. Depuis, il s'est publié dans un article que je vous enjoins de lire, dont j'ai mis le lien sur cette diapositive, des recommandations pour les maladies rares qui sont maintenant adoptées par les agences de financement internationales, la Commission européenne, et en France par le comité d'évaluation des registres que j'ai le plaisir de présider. Les registres dans les maladies rares doivent avoir des données qui sont FAIR. Qu'est-ce que ça veut dire ? FAIR, ça veut dire correct en anglais. Ça veut dire qu'elles doivent être findable, on doit pouvoir les trouver. Ça veut dire que les collections ne doivent pas être secrètes. Elles doivent être publiquement accessibles en termes d'informations. Elles doivent être accessibles, c'est-à-dire que les données doivent pouvoir être consultées ainsi que leur compilation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une base de données sans jamais publier aucun rapport sur les résultats de la base de données, au moins sous forme descriptive. Les bases de données doivent être interopérables. Ça veut dire que la façon dont on collecte les données dans une base de données, qui peut être locale, doivent être aux standards qui permettent que dans une autre base de données collectée en Finlande, aux Etats-Unis ou au Japon, des données sur la même chose soient recueillies sous le même format pour que si un jour on a besoin de faire une analyse commune, on puisse la faire. Donc il y a un problème de compatibilité technique et de compatibilité sémantique. Sémantique, ça veut dire qu'il faut qu'on appelle de la même manière la même chose. Et ça, le langage humain étant ce qu'il est, ce n'est pas du tout gagné et ça demande de gros efforts. Mais il y a des standards dans ce sens et je vais vous en parler. Et ensuite, les données doivent être reusable. Ça veut dire qu'on doit pouvoir les mettre à disposition d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres chercheurs, selon des modalités explicites. Ça, ça heurte l'habitude de beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour collecter les données et qui ne voient pas pourquoi ils les mettent à disposition d'un groupe concurrent, alors qu'il faut penser en termes de complémentarité. Et l'expérience montre que plus on met des données à disposition d'autres groupes, plus soi-même, on est associé à des exploitations de recherche, on publie et on produit des connaissances utilisables. Donc, ces quatre critères sont maintenant une obligation. En France, on a la chance d'avoir des registres maladie spécifiques qui ont été développés par l'énergie et la volonté de beaucoup d'acteurs. S'il y a plus de 600 registres maladies rares en Europe que vous pouvez retrouver dans l'excellente brochure d'Orphanet publiée chaque année sur les registres maladies rares en Europe, eh bien, la France, c'est la ligne du bas, montre le plus grand nombre de registres maladies rares spécifiques, avec 132, et ceci montre que toute la dynamique qui s'est créée grâce aux deux plans a joué à plein et que nous sommes un pays qui a fait énormément d'efforts dans la collecte des données. Donc ça, on peut s'en réjouir. On a également ce grand projet de BNDMR qui a été décidé par le deuxième plan et qui vient à maturité maintenant et dont sa directrice nous parlera tout à l'heure lors de la table ronde. Ce que je peux en dire quand même qui vous concerne directement, c'est qu'il y a un certain nombre de malentendus autour de ce projet. Beaucoup de personnes pensent que ça va être une base de données à tout faire qui va couvrir toutes les maladies rares et qui va permettre la recherche clinique. Non, ce n'est pas ça. Il y a dans cette base de données un set de données minimale qui est commun à l'ensemble des maladies rares et qui va permettre d'avoir une vue sur qui sont les patients qui viennent dans les centres de référence et de compétence quand elle sera complètement effective. Évidemment, on ne donnera rien sur les patients qui ne vont pas dans ces centres et qui sont dans les systèmes, par exemple, de spécialistes de ville. Ensuite, bien entendu, il n'y aura pas de questionnaire très détaillé, maladie par maladie, permettant des recherches. Donc, c'est un objectif. Beaucoup de santé publique, beaucoup de pilotage du système de santé, aussi permettant de localiser les personnes malades avec certaines maladies spécifiques, mais ça va ne pas répondre à toutes les attentes que tout le monde a en termes d'amélioration des connaissances. Ensuite, il faut un petit rappel de la différence entre BAMARA et BNDMR. BAMARA, c'est la partie qui vient des données hospitalières de ce que font les centres de référence et les centres de compétence et qui sont à un stade où il y a l'identité du patient. La BNDMR, les données seront anonymisées et donc, elles pourront être accessibles à des tiers pour des recherches puisqu'il n'y aura plus l'identification des malades. Donc, on a l'espoir à court terme, on va en entendre plus par Mme Salamanca, mais on a l'espoir à court terme d'avoir déjà quelque chose de formidablement instructif puisqu'on va avoir une vision de ce que font les centres de référence et de compétence et de où sont les personnes malades. On a aussi Radicaux, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une infrastructure de recherche, elle, autant la BNDMR a été voulue et financée par la DGOS, donc le ministère de la Santé, autant Radicaux, qui a été conçu également au moment du deuxième plan maladies rares, est issu de l'argent du grand emprunt d'il y a huit ans et qui était piloté par le ministère de la Recherche. Donc là, on est vraiment dans un cadre recherche. Radicaux, pour moi, c'est une infrastructure de recherche, exactement le concept que la ministre a présenté comme étant les concepts d'avenir où il faut qu'on mette en place des grandes infrastructures qui maximisent la qualité du service tout en minimisant les coûts et en servant très largement la communauté. C'est une infrastructure qui aide à la collecte, à l'extraction, à la structuration des données, qui aide à la gestion de ces données, qui assure le contrôle de qualité, qui permet d'analyser, d'optimiser l'usage, d'optimiser les coûts. Donc c'est une ressource qui a une vocation très large et qui, par ailleurs, non seulement peut accommoder des données cliniques classiques recueillies par questionnaire, mais également des données venant d'applications mobiles, de questionnaires électroniques ou de dispositifs connectés, autant de choses dont on va avoir énormément besoin dans les années qui viennent. Radico, c'est une plateforme prête à l'emploi et respectant tous les standards. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur elle. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour être en accord avec les contraintes réglementaires et avec les recommandations FAIR dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ils sont en lien avec toutes les ressources clés. Donc, faire en sorte que les données puissent être acquises à partir des centres de référence, des laboratoires de diagnostic et de recherche, des institutions de malades, de la BNDMR, d'Orphanet, des CONEC, etc. Ils maximisent l'interoperabilité en s'assurant qu'ils respectent tous les standards internationaux. Et ça, ça veut dire que, par exemple, la contractualisation des relations dans la gouvernance de leur base de données fait partie des standards internationaux. Si vous voulez que votre base de données soit prise au sérieux et respectée, il faut qu'on sache qui est responsable au niveau institutionnel de cette base de données, car ça crée des responsabilités, comme je l'ai dit. On veut savoir qui assure la qualité des données, qui assure la sécurité des données, et comment s'obtiennent les financements, qui est responsable des exploitations, qui veillent à ce que tout se passe bien. Donc, il faut une bonne gouvernance contractualisée dans un contrat. Ensuite, il faut respecter, bien entendu, les standards éthiques et réglementaires, et aussi tous les standards techniques de sécurité des données personnelles, puisque nous avons une nouvelle directive européenne qui nous est arrivée, qu'il va falloir respecter dans quelques semaines. Et puis, les critères FAIR. Et donc, par ailleurs, à Radicaux, il y a un respect de toutes les contraintes sémantiques. Il y a des dictionnaires de référence et ce qu'on appelle des ontologies. Les ontologies, ce sont des vocabulaires qui sont utilisés en science, en médecine, et qui sont compréhensibles par les ordinateurs directement, parce que le cerveau humain est beaucoup plus intelligent que les ordinateurs, et comprend des choses, même quand elles sont un peu floues, les ordinateurs, il faut leur dire les choses très précisément. Donc, ça, ce sont les ontologies. Et donc, la façon de coder les signes, les symptômes, et finalement, les diagnostics, aussi flous soient-ils, tout ça doit se faire avec des ontologies. Donc, tout ça demande beaucoup, beaucoup de professionnalisme. Donc, dans... Les radicaux ont tout à fait incorporé tous ces standards. Ils utilisent l'ICD10, la SIM10, bien entendu, mais aussi la human phénomène ontologie, qui est complètement intégrée dans le logiciel qu'ils utilisent pour gérer les bases de données, et les codes Orpha, bien entendu, pour les maladies. Donc, je vous donne ça en exemple pour vous montrer qu'il y a de vrais efforts de professionnalisation de ces collections de données. Et là, en l'occurrence, c'est une ressource, c'est une plateforme qui est utilisée déjà par toutes ces cohortes qui ont été sélectionnées lors d'un appel d'offres au moment de la constitution de radicaux. Donc, la suivance de la France n'est pas si mauvaise que ça, mais elle est un tout petit peu suboptimale. On a fait des grandes choses, comme je vous ai montré. En revanche, par exemple, le Comité national des registres maladies rares qui avait été constitué lors du premier plan a été dissous lors du deuxième plan et les maladies rares sont rentrées dans le Comité national des registres en général. En réalité, on n'était qu'au début de l'évaluation des registres puisque, à la fin, je vous ai montré qu'il y avait plus de 130 registres maladies rares déclarés. En réalité, il n'y en a que 12 qui ont été évalués positivement en termes de respect des standards par ce comité. Donc, il y a encore un long chemin à faire et ce qu'on peut dire, c'est que ces registres maladies rares qui sont, ceux-là, labellisés pour leur qualité, pour autant, ne reçoivent que très peu de financement public puisque le seul organisme qui finance ces registres, c'est l'INSERM, en dehors de ce que fait l'AFM pour les registres neuromusculaires, c'est l'INSERM et la moyenne des financements, c'est 5 000 euros par an. Donc, avec ça, on ne fait pas grand-chose. Et donc, il y a beaucoup d'autres collections de données qui n'ont jamais été évaluées et qui, elles, ne reçoivent aucun financement public. Ensuite, la BNDMR, on s'en réjouit qu'elle existe et qu'elle soit sur le point d'être développée, mais on a attendu de nombreuses années. Donc, il y a eu un sentiment de frustration. On voit que maintenant, c'est sur le point de déboucher. Je sais qu'il reste encore quelques petites étapes pour qu'il y ait une contractualisation avec tous les hôpitaux pour que les données remontent. car, bien entendu, ce que tout le monde a réalisé, c'est qu'on ne pouvait pas demander aux cliniciens de remplir des questionnaires supplémentaires pour alimenter cette base de données. Il fallait absolument que ce soit en lien avec le dossier patient des centres de référence. Radicaux, comme je vous ai dit, c'est opérationnel, mais sa réussite est peu connue. C'est assez étonnant. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé mais mal communiqué. Mais pour autant, c'est une ressource remarquable et qui a vocation, à mon avis, de servir beaucoup plus largement que simplement les 16 cohortes actuelles. Et donc, il y a également des cohortes à la Fondation Imagine qui ont été également financées par le grand emprunt mais qui ne sont pas en lien avec Radicaux ou avec la BNDMR. Donc, ce que je dirais, c'est que c'est suboptimal en France parce qu'il y a eu un petit défaut au départ de coordination de tous ces projets. Alors, quelles sont les raisons vraies des difficultés ? Je l'ai dit déjà, c'est la difficulté de financement. Il y a peu de sources de financement. Tous les projets sont toujours financés comme des projets court terme. Beaucoup de bases de données se sont constituées sur des financements ANR ou commissions européennes. Ce sont des financements pour 3 ans, pour 5 ans et après ça, plus rien. Et donc, c'est un gros gâchis d'argent car généralement, en plus, tout cet argent est mis dans le développement d'outils pour chaque registre alors que des outils génériques existent et qu'il y a des tas de solutions déjà développées. On n'a pas besoin de développer de nouveaux outils. Et donc, finalement, il n'y a plus de finance quand il s'agit de faire vivre le registre sur le long terme ou de l'exploiter. Ensuite, il y a des difficultés de gestion et d'exploitation. Comme j'ai dit, il n'y a pas de compétences épidémiologiques, il n'y a pas d'arc dans la plupart des lieux où il y a des collections de données maladies rares. Et c'est très souvent des initiatives personnelles prises sur le temps libre des cliniciens ou des chercheurs. Mais il y a aussi des difficultés psychologiques et comportementales et celles-là, on peut les combattre. Il y a une crainte du partage qui est très répandue. Beaucoup de chercheurs voient les autres comme des concurrents. Il y a donc une méfiance envers les autres parties prenantes aussi. Bien que les institutions de patients, les académiques, les industriels aient des intérêts convergents pour les données, il est très difficile d'imaginer à certains de travailler avec les autres. Je sais que les industriels sont tout à fait prêts à travailler avec les autres, mais il y a des réticences soit académiques, soit associatives, et en tous les cas à travailler tous les trois ensemble. Alors que réellement, ça n'a aucun sens puisqu'il suffit de contractualiser la gouvernance, contractualiser les règles d'accès de lecture ou d'exploitation, les règles de publication et tout ça, quand c'est bien fait, on ne voit pas où sont les difficultés. Et donc, les gens qui sont assis sur des collections de données sans les partager, c'est vraiment pour moi de l'abus de pouvoir. Ensuite, il y a une difficulté qui est due à la surestimation de la valeur monétaire des données. Il y a des gens qui sont encore dans l'idée que des données sont précieuses parce qu'on le dit tout le temps dans les discussions dans les médias que le graal de demain ce sont les données. C'est vrai et faux. C'est très précieux les données sauf que la vraie valeur, elle est à l'exploitation des données et à leur interprétation intelligente. Elle n'est pas du tout à la collecte. Ça, c'est vraiment du travail de base. Et j'ai entendu récemment le directeur des services d'information de la science publique dire qu'on lui avait vendu la position de directeur de ce service en lui disant qu'il allait être assis sur une mine d'or avec ses données et qu'il découvrait que c'était juste une mine de dépenses et pas d'or. Les voies d'avenir, les opportunités ouvertes et les actions à mener pour finir sur du positif. Eh bien, il y a des contraintes qui nous arrivent et pourtant ce sont des opportunités. Il y a une évolution réglementaire et il y a, ça, ce n'est pas du tout une contrainte, il y a eu l'annonce l'année dernière de la création du système national des données de santé et pour nous, c'est une vraie chance. Qu'est-ce que c'est que ce règlement européen du fin de 7 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, c'était pour protéger les gens, la gestion de données tout à fait en dehors du système médical et scientifique. Ce n'est pas nous qui avions généré des craintes mais du coup, ce règlement s'applique à nous. Il y a évidemment des dérogations, heureusement, à l'interdiction du traitement des données de santé en général qui nous sont consentis pour des motifs d'intérêt public ou des motifs de recherche ou des motifs de soins. Mais ce règlement a alourdi considérablement les obligations réglementaires des opérateurs et met beaucoup de pression pour garantir la sécurité des données et ceci va surenchérir les coûts des collections de données. Il nous reste très peu de temps. Oui, j'ai fini. Donc, le SNDS qui est la deuxième grande opportunité, c'est que nous avons un projet de système national de données de santé dans lequel les maladies rares ont toute leur légitimité à rentrer et à exploiter les données. Et donc, le grand projet, c'est d'avoir avec un seul portail accès aux données recueillies par la Caisse nationale d'assurance maladie, le PMSI, les causes nationales de décès, les données médico-sociales. C'est juste le Graal pour les chercheurs. Et il y a des infrastructures qui sont en cours de développement pour permettre d'avoir des portes d'entrée pour tous les chercheurs. L'Inca est en train de développer ça, l'Inserm est en train de développer ça et ça veut dire que dans les mois qui viennent, dans les deux ans qui viennent, il y aura une façon d'interroger toutes ces données qui viendront en supplément des données qui sont recueillies de façon structurée par le registre et qui nous donneront vraiment énormément de données. Et donc, mon rêve, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu ce diagramme que j'ai présenté mille fois dans le passé où on avait un entrepôt national de données avec des données qui venaient des centres de référence, des cohortes nationales, des registres et du PMSI, eh bien, tout ça, je pense, peut maintenant se faire dans le système national des données de santé. Donc, les opportunités, la technologie est là, les données peuvent rester là où elles sont, il n'y a pas besoin de faire des grandes bases de données uniques, elles peuvent rester où elles sont, il suffit de s'entendre pour que les données soient compatibles et échangeables et exploitables en commun. Il y a des contraintes financières et légales, il y a des contraintes réglementaires, certes, ça va obliger tout le monde à se professionnaliser et finalement, c'est une bonne chose. Et la voie du succès, c'est une gestion multipartite des cohortes et des registres avec une bonne gouvernance, des chartes, la contractualisation, c'est considérer les registres comme des infrastructures et non pas les financer sur projet de recherche, c'est financer ensuite l'ensemble parce qu'il nous faut quelques millions quand même par un fonds public-privé dont on a déjà parlé mais on ne s'en sortira pas autrement et il faut qu'il soit abondé par les institutions publiques concernées, par les industriels et par les associations et grandes fondations. Voilà. Merci, Ségolène Aimé. Merci.